Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous entendez du bruit, à côté c'est normal, il y en a ils ont décidé à 5h de commencer à travailler. Bon, c'est des feignants, je ne sais pas, ils auraient pu faire du bruit en début d'après-midi, non, ils ont décidé de faire du bruit en fin d'après-midi, mais peu importe. Donc si vous entendez comme s'il y avait quelque chose, un sèche-linge avec un truc dedans, c'est normal, ils se sont fait faire tourner la bétonie. Ils ont, à 4h30, 5h, ils ont décidé de commencer à travailler, ne me demandez pas pourquoi, ça me dépasse complètement. Donc, avant qu'il fasse totalement noir, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter un livre qui m'a été envoyé par les éditions Baudelaire. Donc je remercie déjà l'attaché de presse de m'avoir envoyé ce livre. Voilà, donc c'est La Révoite Secrète de Marie Zarniecki. Voilà. Donc c'est une auteure française, qui habite dans le nord de la France, et il y a à peu près ce que j'ai pu lire dans le papier d'information. Donc la synopsie, c'est assez prenante. Ça parle de sorcière, ça parle de monstre, ça parle de... voilà. Donc je vais vous lire la synopsie, si vous voulez. Donc quel lien y a-t-il entre un monstre poursuivi par des sorciers et une fillette de 11 ans découvrant avec surprise qu'elle est une sorcière ? Et par là même, doit intégrer un internat loin de chez elle. Loin de se douter de ce qui l'attend, Magali découvre, en compagnie de son chat, Nuage, un monstre nouveau ayant ses propres règles et où une révolte se prépare en secret. Donc, on se doute que ça va parler de sorcière, on se doute que ça va parler d'école. Donc déjà, la synopsis va, entre guillemets, déjà, nous dire, on va se rapprocher de quelque chose qu'on connaît déjà. Je pense que vous l'aurez deviné, c'est Harry Potter. Donc c'est vrai que dès qu'on commence à lire l'histoire, on voit tout de suite des points communs, et énormément de points communs avec l'univers d'Harry Potter. C'est dommage, c'est pour ça que la note baisse énormément. Donc je lui ai mis 3,75, franchement. Et encore, j'ai été gentil, parce que, bon, j'ai été gentil peut-être pas, mais on va dire que, voilà, je pense que l'auteur a de l'idée. Elle a, comme la plupart des auteurs d'aujourd'hui, de toute manière, s'inspirent d'oeuvres de grands auteurs, ce qui est normal, J.K. Rowling n'a pas non plus inventé un monde extraordinaire. Elle s'est appuyée de romans de d'autres auteurs. Donc voilà, je vais pas non plus citer les noms de ces auteurs, mais en tout cas, voilà, c'est pas la première auteure à s'en inspirer. Par contre, ce qui fait que la force de J.K. Rowling, c'est qu'elle n'a pas, entre guillemets, fait du copier-coller. Elle a vraiment quand même modifié ses écrits, et là, on retrouve exactement la même chose, et c'est un peu dommage, parce que, bon, elle modifie les noms, je suis d'accord, mais en tout cas, on est vraiment trop proche d'Harry Potter, et vraiment beaucoup trop de points communs. Donc c'est une lecture agréable quand même. Le deuxième défaut que je lui reprocherai, et c'est le seul que j'ai retenu, le seul, le petit, entre guillemets, qu'il faut retenir, c'est le fait qu'on a l'intrigue qui arrive beaucoup trop tard, c'est-à-dire vers la moitié du livre, on a l'intrigue qui tombe, on commence à avoir des éléments, entre guillemets, la première moitié du livre, on ne fait que, entre guillemets, décrire les personnages. On en sait un peu plus sur la jeune fille, on en sait sur sa monde de vie, on en sait un peu plus sur l'école, etc., etc. Et franchement, c'est vraiment dommage, déjà, d'avoir copié un univers qui est propre à J.K. Wins, et surtout, d'avoir fait une intrigue qui est hyper longue à arriver, et je trouve ça vraiment dommage. Sinon, le point fort de ce roman, c'est sa mythologie. Donc, on parle d'une fête religieuse assez glauque dans ce livre, qui est la Samhain, donc, prononcée à l'anglais, sans quoi c'est la Samhain, ce que vous connaissez. Et c'est une fête qui existe, et qui existe depuis les temps mythologiques, bien entendu, mais qui, je pense, est connue par les puristes bretons. Donc, c'est une fête, à la base, qu'on retrouve dans les mythologies, ou plutôt dans les récits irlandais. Donc, c'est une fête, entre guillemets, qui marque le début de la saison sombre. Allez, il faut savoir que dans la mythologie celtique, on a deux saisons, que nous, on a quatre, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, que là, on n'a que deux saisons, la saison sombre et la saison claire. Et cette fête marque le début de la saison sombre. Et c'est une fête, ou plutôt un rituel qu'on fait. Donc, c'est un rituel, entre guillemets, de la mythologie celtique irlandaise. Donc, voilà, c'est pas non plus... C'est pas non plus qu'on retrouve pas ça chez J.K. Rowling. On retrouve... C'est vraiment bien pensé, quand même. Je trouve qu'elle a eu de l'idée de montrer ça. Quand même. Vous savez que je suis féerule de mythologie nordique. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ah ! Ça y est ! Elle m'a touché. Et vraiment, c'est qui fait qu'elle a passé au-dessus de la moyenne, quand même. C'est vraiment ça. C'est le fait que... A l'assumer de ce côté mythologie celtique, qui est très peu connu, quand même. Parce que je pense que pas beaucoup de monde connaisse ce rituel. Alors, il faut savoir que ce rituel existe toujours. Ben, existe toujours, oui. C'est à peu près le 1er novembre pour nous, donc la fin des morts. Mais, déjà, vous avez la fête païenne, donc vous connaissez que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que c'est une fête, entre guillemets, mythologique. C'est surtout des mythes où on faisait des assemblées, des rites droïdiques, etc. Et, entre guillemets, ce qui fait que ça a marqué l'histoire, c'est que si on n'allait pas à ce genre d'assemblée, on mourrait parce qu'on se faisait tuer. Si on était condamné à mort. Et, en fait, c'était vraiment le roi qui gérait ça. Et on se retrouve ça vraiment à l'époque où il y avait les droïdes, etc. Dans le monde d'aujourd'hui, on retrouve ça un peu dans la légende bretonne, mais peut-être beaucoup moins marquée qu'avant, quand même. Mais, en tout cas, si vous voulez, entre guillemets, connaître un peu plus d'informations, je vous donnerais, ou plutôt, aller sur Internet. Vous trouverez tous les informations que vous voudrez. Et, bien entendu, vous pourrez en apprendre beaucoup plus. Donc, tout ce que vous avez à retenir de ce rituel, c'est que c'est, pour nous, entre guillemets, le 1er novembre. Alors, dans le roman, c'est avancé de manière glauque et pas forcément bête. C'est très intéressant. On retrouve ce genre de choses, un petit peu dans les contes de Grimm. C'est différent, je suis d'accord. Mais, on retrouve ce genre de sacrifices, etc. Je ne vais pas spoiler le livre non plus, mais voilà. Donc, pour en finir dans cette chronique, on a un roman, certes, qui n'est pas forcément de la haute écriture, parce qu'on a, entre guillemets, à la copier, J.K. Roulins, grossièrement, quand même. Mais le point fort de ce livre, c'est vraiment le fait qu'on parle de cette mythologie et des personnages attachant, comme Nuage, le chat, qui est un chat assez mystérieux, quand même. Et il faut savoir aussi que la fin présage une suite. Alors, j'espère pouvoir lire la suite. Si le livre sort, je l'achèterai. Je n'hésiterai pas à l'acheter pour lire la suite. Mais, vraiment, si l'auteur passe par là et regarde ma chronique, vraiment, qu'elle essaye de vraiment sortir de la copie parfaite du monde de J.K. Roulins. Alors, je sais, ce n'est pas évident, je suis tout à fait d'accord. Mais, je pense que copier un autre auteur qui a été un franc succès n'apportera pas quelque chose de bien. Parce que, on va dire, ouais, bon, elle a copié, etc. Malgré que je suis d'accord, J.K. Roulins a été chercher, épuisé des choses dans d'autres romans. C'est pour ça que J.K. Roulins, pour moi, ce n'est pas trop l'auteur par excellence. C'est juste une auteure qui a su marquer son temps. Mais, je pense qu'à terme, Harry Potter sera un livre qui ne sera pas très connu, quand même. Merde, connu. C'est J.K. Roulins dans les 100 ans, 200 ans. Je pense qu'on en aura pu parler. Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment, comme ça, c'est le buzz de ça. Mais, vraiment, trop copié sur J.K. Roulins, voilà, ça ne va pas. Alors, je sais que ce que je viens de dire là, je vais me faire incendier par tous les fans d'Harry Potter et J.K. Roulins. Mais, c'est ma pensée. Je suis aussi un fan de Tolkien, c'est vrai. Et pourtant, je sais que Tolkien n'est pas non plus un auteur de référence. Je l'avouerai que Tolkien n'est pas non plus le créateur de la fantasy. Non, au moins là, c'est quelqu'un qui a été capable de créer un univers très complexe. Et je pense beaucoup plus complexe que celui de J.K. Roulins. Mais, en tout cas, je sais très bien qu'à terme, Tolkien, ça va être amené à disparaître. Je suis totalement d'accord. Pas sur tout, mais, voilà, vraiment, c'est le fait que, voilà, je ne vais pas rentrer dans un autre débat parce que ce n'est pas trop mon but. Mais, vraiment, avoir copié J.K. Roulins, c'est un défaut. Et, voilà, donc, si moi j'ai envie de lire ce genre de truc, je vais lire Harry Potter. C'est, je pense, la référence en matière de sorcellerie, je pense. Mais, voilà, franchement, un petit peu plus d'imagination, un petit peu plus de travail. Je pense que le roman aura été parfait. Donc, voilà. Donc, là, je suis en lecture commune. Donc, je lis L'Assommoir d'Emile Zola. Alors, déjà, ça va rentrer, déjà, dans ma lecture commune et ça va aller, pour mon challenge, Rougo Macar, donc, qui sont, entre guillemets, 20 livres d'Emile Zola. Donc, bon, je ne connais pas l'ordre. Je crois que c'est le septième, je crois, il me semble. Bon, pour ceux qui connaissent, seront de le nombre, le tome que c'est, mais il me semble que c'est le septième. Mais, voilà, donc, je suis en train de lire ça avec Duya46. Alors, sachez que c'est pour le 30 décembre, la 31 décembre, et j'en suis là. Donc, ça ne va pas trop le faire, je pense. Je pense que je vais être vraiment, vraiment, vraiment en retard. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo EMM tout de suite, ou plutôt, maintenant, où j'attends les fêtes pour vous montrer mes cadeaux. Mais, sachez que, déjà, actuellement, j'ai déjà pas mal de livres. Donc, déjà, il y a celui-ci, qui guisera dedans, mais je l'aurais déjà lu. Mais, en tout cas, il y a vraiment pas mal de livres. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire. Tout ça, on verra bien. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, et soyez prudents sur la route. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada